All right, all right, all right. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Je suis désolé pour ceux-là qui sont sur le live, ça a planté complètement, mais là, on est de retour, puis j'espère que ça va rester. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon coin de matin, M. Kevin, la belle! Yes! Salut Alex, ça va toi? Yes, yes, on fait ça vite les mots, ça va? Passez une belle semaine? Bien, ça fait une heure que je cite, puis qu'on j'espère qu'on va faire ça vite les sabots. Bien oui, bien oui, bien oui. Fait que, comment ça va mon chum? Passez une belle semaine. Yes, super semaine, pour vrai, j'avais hâte à asseoir. Oui. Puis là, on est rendus là, puis on va en profiter. Yes, grosse soirée. L'album, c'est toi qui as gagné la semaine passée. Non, voilà, deux semaines. Oui, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est toi qui as gagné le sondage. Et qu'est-ce que tu nous avais proposé, mon cher? Cette semaine, on fait Larry Kidd. Yeah! Donc, c'est un double P. On a le poids des livres, puis vulgaire démonstration d'ignorance. Yes, petit concept. On l'avait déjà fait avec Capab. On a pris deux EP, vu que c'est... Et ils ont sorti quasiment pas longtemps, un et l'autre, puis... Oui, ça sortait en 2021, les deux. Les deux 2021. Oui, oui, oui. Puis, c'est ça. Puis vu que c'était comme cinq ou six tunes, on a pu splitter ça ensemble pour se faire comme si c'était un album. Exact. Mais il y a vraiment une vibe différente dans les deux, par exemple. C'est deux albums complètement différents, selon moi. Oui, oui, oui. Fait que, yes, je te laisse nous lancer une petite bio de notre cher ami Larry. Qui est Larry Kidd? Ben oui, Larry Kidd, en fait, Larry Kidd, c'est... Dans le rap, là, c'est... C'est un des heads, là, du rap, là, au Québec. T'es pas sans connaître, LLA. L'Ordre de la Re-Adjust? Ben, maintenant, maintenant, non. Tu le découvert. Fait que, oui, L'Ordre de la Re-Adjust, ils sont arrivés en 2012, environ, 2011, 2012. L'Ordre qui a fait le sound bell, là, qui est pu à nommer, là, qui a transcendé, en fait, avec le rap, là, t'sais, tout le monde le connaît en dehors. Larry, qui était son acolyte de l'époque, dans le fond. Ils ont sorti Gollywood en 2012, qui était un album vraiment franglais. C'est la deuxième vague de franglais qu'on a eue au Québec. Donc, Gollywood qui sort en 2012, Blue Volvo en 2014. Le groupe se sépare en 2016, pis c'est là que les carrières solo prennent. Puis, Larry Kidd, ben, il signe avec Coyote Record. Il sort un album qui s'appelle Control, un album, par la suite, qui s'appelle Surhomme. Pis on arrive en 2021, avec nos deux EP qu'on va parler aujourd'hui. Deux EP, yes. C'est ça, ouais. Fait qu'on va commencer par peut-être le premier qui est sorti, qui est sorti au mois d'avril. J'ai pas la date, je pense que c'est le 6 avril. Il a fait un cool promo. Cool promo, j'ai vu, pour le lancement de l'album, son compte Instagram. Il a tout effacé. Parce qu'il y avait tous ses posts sur son Instagram. Il a mis, je pense, juste un post, comme une image pour, comme un disque. Pis 6 jours plus tard, il a drop ça sur le net, son premier EP de l'année, mettons. Ouais. Qui est le poids des livres. Fait que, veux-tu nous en parler un peu? Ouais. Au niveau de la production, dans le fond? Ouais, ouais. En fait, ouais, le poids des livres, là, c'est, ben, on a parlé un petit peu de Lord Larry Agus. Donc, c'est une production de Agus. C'est lui qui propose les beats, qui s'occupe des enregistrements de la production. Fait que c'est ça, c'est un album qui est relativement smooth, hein? Des petits beats, boom, bap, très 90. Ben, ça, c'est un hommage à ce rap-là. C'est clairement un hommage, là, t'sais, des influences, là, t'sais, Yu-Tang, t'sais, toutes les lilies, toutes les influences, Nas, de Larry, tu les sens, là, vraiment, vraiment dans cet album-là. Hum, hum, hum. Ça, qu'est-ce qui te fait triper, là? Qu'est-ce qui me fait triper de ça? De Larry? De, de, du poids des livres? C'est sûr, ben là, on, là, on a deux EP. Ouais. Le poids des livres, là, je le dis tout de suite, là, c'est mon préféré des deux. Hum, hum. Euh, vulgaire démonstration d'ignorance, c'est un super EP, là, mais le poids des livres est vraiment plus puriste, là. Ouais, pis c'est plus personnel à lui, aussi, là. Je pense aussi. T'sais, dans l'autre, c'est, euh, l'autre, je le dirais un peu plus grand public, mettons, avec beaucoup de featuring. Euh, les arrangements sonores sont différents, aussi, très différents, que l'autre, là. Ben, ouais, ben, t'sais, si on, tu parles de vulgaire démonstration d'ignorance qui est plus grand public, ça reste quand même des gros featuring, là, avec Mike Zop, M-Post, c'est des gros gars dans le rap. Ouais, 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 c'est ça. Ça reste très puriste, là, c'est pas du pop rap. Non, 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 non. T'sais, pour ceux qui l'ont pas écouté, là, c'est pas du pop rap, pis, euh, on reste vraiment ancré dans le style, là. Ouais, vraiment, vraiment. Fait que, ouais, c'est très, euh, c'est ça, comme tu dis, là, c'est, t'sais, là, je connais pas beaucoup le rap, mais, t'sais, euh, c'est très, euh, c'est très, ouais, puriste comme rap, très racine, t'sais, les racines du rap, c'était ça, je pense, le but, surtout de prière, euh, pas prière, mais le poids des livres, là, qui est vraiment plus, euh, plus, plus les racines. Moi, c'est comme ça que je le ressens, là. Oui, ben, je pense, là, tu t'as raison, là, t'as entendu la bonne affaire, là, c'est vraiment, t'sais, à limite, un hommage au rapper, là, t'sais, ça reste quand même un album très franglais, très, euh, développé au niveau lyrique, là, t'sais, il y a, toi, dans le fond, le, 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 je pense que t'as préféré un peu « Vulgaire démonstration d'ignorance », pis « Le poids des livres », qu'est-ce qui t'a fait, quand tu l'as écouté? Je suis vraiment, vraiment curieux, là, à ce niveau-là. Pour de vrai, pour de, là, t'sais, j'enlève rien au talent, parce qu'il y a une petite plume, là, pour de vrai. Moi, le franglais, il me fait décrocher beaucoup, pis, t'sais, c'est de quoi j'ai dit souvent, quand même, mais c'est surtout, genre, l'abus du franglais qui fait décrocher. Quand ça devient, comme, je trouve que ça, c'est parce que ce que je trouve que ça fait, c'est que ça dévoile trop le personnage. Le franglais des voix. T'sais, le personnage du rapper, t'sais, ça, t'sais, j'ai l'impression que c'est pour se donner une attitude, pour, t'sais, 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 c'est pour rentrer dans le game du suite, pis, tout ça, pis ça rajoute exactement l'attitude, t'sais, que ça doit aller avec, pis ça me fait décrocher, parce que j'ai l'impression que c'est pas, ça enlève du real, t'sais. Le texte est real. L'aspect franglais de la chose, ou? Ouais, mais je trouve que ça... C'est vraiment ça qui enlèverait, dans le fond? Pour moi, ouais, c'est... J'ai pas l'impression que, mettons, je le croise en rue, pis qu'il s'exprime de même tout le temps. Tu comprends? Mm-hmm. Pis c'est ça que, moi, je trouve que ça décroche un peu de lui, pis c'est ça qui fait que, je pense qu'on peut avoir plus un détachement entre lui, pis le personnage qui est Larry Gill, t'sais. Mm-hmm. Pis j'aurais aimé qu'on le voie peut-être moins, t'sais, sans dire que Larry, t'sais, le... Laurent, je pense, son vrai nom. Il est pas Larry, t'sais, qu'il vit pas nécessairement ce qu'il dit, c'est pas ça que je dis, mais je trouve que l'attitude que ça rajoute, pis tout ça, ça fait enlever un peu le real de ses textes, pis je trouve qu'il s'exprime tellement bien que j'aimerais le voir faire un texte en français, complet, pas d'anglais, t'sais, pas d'anglais, pis voir où est-ce qu'il reste, justement, avec les mots français, parce que t'as beaucoup plus de mots en français. Euh, oui, oui, mais quand tu peux danser avec deux langues, t'as beaucoup plus de mots aussi. Ouais, ça, c'est d'accord, mais mot pour mot, là, moi, c'est le dosage, t'sais, pour moi, il y en a trop à mon propre goût, à moi, t'sais, mais t'sais, ça, c'est des goûts personnels rendus là, mais je trouve qu'il écrit super bien, je trouve qu'il fait des belles, t'sais, des belles images, pis t'sais, comme au jour de la soirée, j'ai checké un peu sur Genius, t'sais, les références, pis tout ça, il y a des cool références que j'ai aimées, t'sais, pis là, il y en a une grosse, t'sais, dans Key on the Table, la première chanson de l'album, t'sais, qui fait référence à Woodstock 94, avec, j'ai lancé la mode, mais ça, ça fait référence à Green Day qui lançait de la boue, qui est de la mode, en anglais, t'sais, c'est cool, c'est une référence que je m'attendais pas à voir non plus, t'sais, moi, je pensais à Woodstock 94, il dit, j'ai lancé la mode de parler de la drogue, t'sais, c'était comme, ah, OK, Woodstock 94, le premier niveau est facile, là, tout le monde l'a caché. Woodstock 94, t'sais, c'est de la drogue, fait que je trouve, je trouve, ouais, je trouve que son, son franglais est un peu trop à utiliser, pis là, je vois que, que ma blonde qui pose une question, là, dans le chat, c'est quoi la différence entre le franglais à Larry, pis de Jay Scott, qui chante en franglais aussi, mais je trouve que Jay Scott, c'est dritte dans le dosage, Jay Scott, Jay Scott, il l'utilise, mais à beaucoup moins grosse échelle que Larry, pis ça, je trouve que ça, ça fit mieux, mais, encore là, c'est des goûts personnels, t'sais, ouais, ouais, fait que, fait que c'est ça que moi, je pense, de ça, pis, vas-y, si on continue un peu, t'sais, dans mon appréciation de, de ce premier EP-là, je trouve, c'est clairement dans la vibe de Larry Kidd, parce que, c'est ce que j'ai pu voir avec, j'ai écouté un peu avant, pis, je vais le dire tout de suite, j'ai un gars qui m'a un peu donné un coup de main pour avoir des références, pis c'est ça qui s'appelle Alexandre Côté, le gars du Saguenay, il m'avait écrit pour, justement, c'est quand on faisait des albums rap, que je pourrais, fait que mon petit informateur m'a aussi dit, t'sais, qu'il y a pas beaucoup de... Si tu fais de Ghost Ride pour le podcast, ben voyons donc! Pas tout, non, juste des in, pis, c'est, pis c'est pour ça que j'étais allé écouter d'autres choses aussi, il m'a dit, il m'a dit, t'sais, qu'il y avait pas, il y avait pas de grande évolution dans le son, pis dans le style, t'sais, de son rap, pis j'ai trouvé que c'était vrai, t'sais, t'sais, c'est vraiment une continuité de ce qu'il a fait avant, pis c'est, t'sais, ben, depuis qu'il est en solo, pis, je trouve que c'est trop monotone, son rap, t'sais, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de variété, t'sais, qu'il y ait un peu plus d'expression, tu le sens, tu le sens agressif, mais en même temps, j'ai de la misère à accrocher à ton agressivité, parce que t'es tellement lézy que j'ai... ça me... ça... ouais, c'est ça, ça me parle pas, t'sais, t'sais, pis ils sont... j'aimais les beats très épurés, mais un petit peu trop épurés pour moi, aussi. J'aurais aimé ça avoir peut-être de quoi, t'sais, qu'il varie un petit peu plus, t'sais, que... je sais que, t'sais, c'est ça, les années 80, 90, t'sais, le rap de ces années-là, c'était très, ça, c'est un ou deux beats, pis ça, tu mixes, pis tu joues là-dedans. Fait que, moi, j'aurais aimé ça voir, t'sais, un peu plus moderne encore, ça. Ce qu'on avait, je trouve, plus dans l'autre EP, avec, t'sais, des... un peu plus jazzy, pis j'ai trouvé... Non, c'est ça, en gros, mon appréciation, mais je sais que t'es pas totalement d'accord avec moi. Moi, j'ai une vision un peu différente, dans le sens où, où tu trouves que l'autre album est plus complet, moi, je trouve que le poids des livres est plus complet, là. La prose est incroyable, là, dans le poids des livres, là. Bars pour Bars, là, c'est un des bons albums que j'ai entendu depuis longtemps, là. T'sais, il y a plein d'exemples de lignes... T'sais, t'as parlé de la ligne de Woodstock, 94, là. J'ai lancé la mode de parler de drogue, là. T'sais, ça, c'est... c'est quelque chose qu'on a jasé il y a peut-être quatre jours. Pis, t'sais, on a échangé sur cette Bars, là. Pis il a fallu qu'on revienne dessus aujourd'hui pour, ben oui, lancer la mode, pis Green, t'sais, avec Green Day. Ouais. Ça, t'sais, moi, c'est ce qui m'allume. T'sais, au-delà du beat, on a un follow? Ouais, on a un follow. Yes! C'est mon or, bien sûr. Fait que... J'pensais que j'avais enlevé ces hosties de sons, là, pour faire abstraction de ça, OK? Fait que... Ouais, c'est ça. Je sais plus où j'en étais. Il va falloir qu'on les enlève, là. C'est toujours compliqué après. Mais oui, OK, c'est ça. La Bars de Woodstock. Il a fallu qu'on y revienne deux, trois jours après pour vraiment saisir le sens. Pis moi, c'est ce côté un peu... déchiffrer les patterns, déchiffrer les multisyllabiques, déchiffrer les... T'sais, pis aller gratter vraiment le texte. Pis souvent, sur une première écoute, tu vas capter peut-être 15-20%. Pis ça va prendre plusieurs écoutes, pis un moment donné, tu vas... Mais pourquoi j'ai slip là-dessus? C'est tellement puissant, là. Ouais, pis y'en a, t'sais, y'en a vraiment, là... Vraiment beaucoup, là, dans le... Dans le... Tout le EP, là. Surtout lui, le premier, t'sais, j'ai vraiment regardé lui plus, là, pour les... Les références, t'sais, comme... Et ça, justement, celui-là de Green Day qui a lancé de la... Il a parti de la mode, lui, il parle de la mode de parler de drogue, mais la référence, c'est à Green Day qui lance de la boîte. Il a sa comparaison... Il fait beaucoup de comparaisons de cuisine. Oui! Sa comparaison de roux blancs. Ouais, sous un corps gras rempli de farine, on le surnomme le roux blanc. Par rapport à sa consommation de cocaïnes. Pis ça aussi, j'ai vu aussi qu'il... Il parle, t'sais, souvent des... Comment je pourrais dire ça? Il parle, t'sais, beaucoup de sa consommation. Oui. Pis aussi des effets que ça a eu sur sa carrière, parce que... T'sais, ça a pas décollé comme il aurait peut-être aimé que ça décolle. Pis... J'ai ressenti dans cette EP-là qu'il mettait ça peut-être un peu sur la faute d'avoir beaucoup parlé de ça. OK. Euh... Je sais pas si je te prends au dépourvu, t'as-tu une toune qui... Euh... Ben... Je sais que des fois, t'sais, moi, c'est la même affaire, là, je l'écoute tellement à travers. T'sais, comme à force d'écouter, t'sais, c'est... C'est un sentiment. C'est des thèmes qui reviennent pis j'ai l'impression que c'est ça, t'sais. Ouais, ouais, ça fait du sens, euh... Je l'avais peut-être pas lu comme ça, mais ça fait beaucoup de sens, là. Fait, t'sais, Larry, depuis toujours, là, depuis 10 ans, il fait l'éloge de la cocaïne, là. Ouais, mais c'est ça. T'sais, c'est pas... Il est pas arrivé, là, à 33 ans, euh... Avec un EP qui parle de ça, là. Non, mais... Fait que c'est une suite logique, là. Fait que c'est une suite logique, là. C'est ça, t'sais, à un moment donné, ah, tu veux la bague ou la bague. C'est... Il y a bien des références, là, à la drogue, là. Mais, regarde, on pourrait y aller tout de suite avec... Avec celle-là, là, euh... Justement, euh... Keys on the Table. Ouais, Keys on the Table, euh... Qui est la... La clip du... Du premier... Un clip du premier EP. Ouais. Fait qu'on va aller avec cette toune-là. Vous allez avoir, justement, la barre de Woodstock. La barre de... Du roux blanc. Puis, euh... La première barre, aussi, qui est intéressante, là. J'ai tellement parlé de coke que j'en ai perdu du pep. Si j'avais fait autrement, est-ce que j'avais des plus hauts? À partir de ce bord-là. Ouais. T'sais, j'ai tellement parlé de coke. Chris, j'en ai parlé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Puis Chris, ça m'a fait perdre du... Du pétillant, là. Fait que c'est pour ça que, t'sais... Dread, ce bord-là, aussi, fait référence à ce que je te disais. Est-ce que ça, ça l'a vraiment ennuie, t'sais, à travers tout ça, là. Ouais. Fait que... Ouais, tu sens qu'il est comme pris dans son pattern et tout. Ouais, puis, t'sais, c'est... Quand je me suis mis cette image-là, puis là, c'est avec ça qu'il faut juste dire, t'sais. Ouais, ouais. J'ai eu cette impression-là. J'ai... Juste avant que tu le mettes, je me rappelle plus c'est dans quel track, mais il y a aussi, euh... Euh... Le styromousse plein d'isolant, qui était une bars... T'sais, le verre en styromousse avec l'alcool à l'intérieur, plein d'isolant pour le styrofoam. Mais l'alcool, c'est un isolant, donc tu te réfugies dans... Ouais, ouais. Fait que, ouais, je comprends un peu ton vibe que j'ai... Implicite que j'avais pas catch tantôt. Tu vois, pis c'est ça, le rap aussi, pis c'est ça, euh... Les rappers de bars, là, t'sais, parce que t'as des storytellers, t'as... T'as différentes façons d'écrire, là, t'sais. Je sais que t'as fait Manu Militari il y a comme un mois. Pis, t'sais, bars pour bars, on est... On est vraiment, t'sais, Manu Militari te raconte une histoire. Euh... Je pense que Larry Kidd, tu l'écoutes, t'sais, deux lignes pour deux lignes. Pis c'est pas obligé de se suivre, là. Ouais. Fait que... Pis là, ce qu'on va écouter, Keys on the Table, c'est un bon exemple de ça. Yes. Fait qu'on va écouter ça, pis on va revenir tout de suite. Alright. J'ai tellement parlé de coke que j'en ai perdu du pep. Si j'avais fait autrement, est-ce que j'aurais des blueheads? Ma heart is getting cola, cola. J'parle pas la langue de la plug, mais comme à Woodstock. 94, j'ai lancé la mode de parler de drogue. Venter ses habitudes de merde, j'oserais même dire qu'en quelque sorte j'ai fait de la démesure. Musée renaisse, yes. Il me croyait mort, mais pourtant, je suis un corps gras rempli de fag and men. Il me surnomme le Roublant. Constitué de houblon, je renais dans mes oublis. Antidépresseur sur le reg, succès m'oblige. Switchline en S5, je performe une oblique. Le carnage que j'laisse derrière moi, lui, me laisse stoïc et je chante. J'ai laissé mes clés sur la table, baby. Mon lifestyle est exécrable, baby. Tu veux une bag ou la bag, baby? Oh oui. Si je meurs, enterrez-moi sur du Kenny G. J'ai érigé une statue de bloc à mon effigie. Servis du ceviche à tous mes frères de Saint-Michel. Redonnez le pouvoir à mes soldats négligés. By any means, get those MSGs up in my billy jeans. Malgré un succès souvent mitigé, La vie est courte et la vie pour broke, c'est insupportable. Quand t'as faim, tu te questionnes un peu moins sur le port d'armes. Mais que faire avec cette jeunesse? Complètement perdu, tous les jours se fait baiser en lèvrette. En pâtissé, le secret, arrête de dire que tu devrais. La réponse est dans le devoir, certainement pas dans la somme, elle est juste chante. J'ai laissé mes clés sur la table, baby. Mon lifestyle est exécrable, baby. Tu veux une bague ou la bague, baby? Oh, oui. Dans la vie, les choses importantes que certains oublient. Tu peux pas sauver les kids, t'es pas à l'insouvi. J'assume de A à Z, j'ai pas besoin de m'excuser. Tous mes plaisirs assouvis, in the bag de la SUV. Rap money's the best money. Je n'écoute pas la F, mais tous mes H font leur laisse croquer. Maintenant, drop Taylor respect money. Ceci n'est pas un test, honey. This is my testimony. Jeune. Yes, sir. Gros jeune. Gros track, mon gars. Jeune homme. Gros jeune, référence à Jay-Z. Qui est pas mal un de ses idoles. Qui est pas mal dans ses influences. Ce qui revient souvent, c'est vraiment Yu-Tang, Nas, puis Jay-Z. Jay-Z. Il fait beaucoup de références à Jay-Z, j'ai vu. Avec Uva, je pense aussi que son surnom à Jay-Z, ça revient à un moment donné. Il fait... Il nomme comme une personne un peu... Comme un personnage dans une de ses récits, mettons. Puis il dit Jay... Il utilise les deux comme noms de Jay-Z. Je l'ai pas par coeur. Puis, ouais, il y avait Simon Dord dans le chat qui demandait pour la barre de Alain Zouvi, qu'on a entendu dans Key on the Table. Ouais, c'est ça. Dans le fond, Alain Zouvi, c'est le gars qui faisait les... La voix de Woody dans Toy Story. Toi, tu étais au courant, Kevin. Fait que c'est ça. C'est lui qui faisait la voix de Woody. Puis, Woody, il essaie toujours de sauver les enfants qui... Tu sais, l'enfant à qui qui appartient. De garder le rêve des enfants. Il essaie toujours de protéger ça. Fait que c'est pour ça que ça vient. Tu peux pas sauver les kids. T'es pas Alain Zouvi en voulant dire que t'es pas Woody dans Toy Story. Qui est aussi une référence à Loud que... Je me rappelle plus dans quelle toune là, mais c'est sur une année record. Il y a une barre si tu peux pas sauver les kids. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est presque mot pour mot. Tu peux pas sauver les kids. T'es pas Jean-Renaud ou un truc comme ça. Et t'es une référence à un autre film. Juste dans ce track-là, il y a deux allusions à ça. Si je meurs, enterrez-moi sur du Kenny G. C'est une reprise de Loud dans Devenir Immortel et Mourir. Qui est, enterrez-moi sur du Prodigy. Donc, tu sais, il... Ça, ce n'est un autre code du rap. De créer cette espèce d'univers-là. Pis de s'auto-citer là. Je sais qu'on parle pas de Manu Militari. Mais je trouve ça important de faire des comparatifs avec des choses qu'on connaît peut-être plus. On a quand même partagé beaucoup sur cet album-là. Pis, tu sais, Manu Militari avait ça, là. Je pense huit ou neuf ans après. Il y avait une barre qui était... Je me lève chaque matin. J'attends le boss. Ça me met en maudit. Tu sais, comme... J'ai pas... Bref. J'ai pas de Audi. J'attends le boss tout un matin. Ça me met en maudit. Pis, comme, huit ans après, sur un autre album, il dit... J'attends plus le boss. Pis tant pis si le public a téléchargé ma Audi. Donc, le gars, il saute au code, mais sur tellement longtemps. Il a créé son univers. C'est une full référence de... C'est des références de toi-même. Ni shame, là. Tu sais, c'est pour... C'est vraiment pour plaire aux fans. Pis, pour revenir à cet album-là, ben, c'est un peu la même chose. À deux reprises, tu sais, il nous renvoie à Loud qui est quand même le... L'origine, là, de Loud & Larry, là. Tu sais, on peut pas passer à côté dans le rap au Québec. Non, non, pas tout. Pis, c'est ça, sinon, tu veux-tu nous nommer un peu les autres thèmes qui est abordé un peu dans... À part, mettons, la drogue, là? Ouais. Y'a-tu d'autres thèmes? Non, non, non. Y'a-tu d'autres thèmes, mais y'a quand même des enjeux sociaux. Ouais, y'a des enjeux sociaux. Euh... C'est sûr... Tu sais, beaucoup de références de drogue, un peu de références street, là, tu sais, au mode de vie street, beaucoup de références sur l'aspect épicurien indoniste, là, les excès. On est beaucoup dans l'excès de consommation, tu sais, pas de consommation juste de drogue, mais... Tu sais, beaucoup de... De tout. Ouais, ouais, le fashion, tu sais, pis le glamour. La consommation, pis... Autant, justement, drogue, alcool, mais autant que de la merch, tu sais, autant dépenser de l'argent pour dépenser. Ouais, ouais. Beaucoup de bars de montres, tu sais, tous des trucs qui sont... Tu sais, je pense que ça fait aussi un peu partie des codes du rap, là, tu sais, tout ce qui est... Le bling-bling, les chars, tu sais. Il parle toujours de S5, là, toujours de... Ouais, pis c'est ça qui me perd, là. Vas-y, vas-y. Non, mais... J'ai vu ta façon changer. Mais, tu sais, c'est... Oui, c'est là que tout me parle. J'ai de la misère d'embarquer dans ce game-là. Tu sais, il... Parce que, moi, ça me donne l'impression... Tu sais, je te disais ça cette semaine, là, parce que, oui, je le pense quand même, là, mais... Tu sais, oui, il y a un street à Montréal, là. J'ai l'impression qu'ils se donnent, tu sais, beaucoup de... Beaucoup d'attitudes street, pis de... Très street, mais américaine, tu sais. Parce que leur musique est... Tu sais, pis il s'en... Il dit, là, dans un de ses textes, c'est des facts. Tu réinventes un style qui est copié, collé, tu sais. Ouais, ouais. Un style réinventé... On a réinventé un style copié bord en bord, là, un truc comme ça, là. Ouais, ouais, c'est ça. Pis... Euh... Tu sais, oui, il y a un street à Montréal, mais... J'ai eu de la misère à ressentir autant ton... Ton gangster shit que, mettons, je vais écouter de quoi, américain, qu'un vrai street, là, tu sais. Est-ce que c'est parce qu'il est trop roux pis trop blanc pour être vraiment street? Non, ça n'a pas rapport. C'est juste que... Qu'est-ce que tu veux dire par que c'est pas street? Je trouve que c'est trop soft. Au Canada, c'est trop soft. On est trop soft pour le... Je trouve que c'est... Je trouve pas qu'on a la réalité de ce genre, là. Je sais pas si tu comprends. Euh... Ben... Non. J'ai besoin d'un peu plus. On a pas les réalités de la racine, mettons, du rap plus... Tu sais, c'est pas très... C'est pas violent comme rap. Ouais. Mais je le rendrais peu gangster rap. Avec tous ces termes pis tout ça, tu sais, que t'apportes. Pis... Je trouve que... Je trouve qu'à Montréal, tu peux pas en vivre assez pour... Mettre toute cette attitude, là, de... De ce genre, là. Moi, en tout cas, personnellement, je trouve comme... Oui, il doit vivre des affaires trash, là, j'imagine, là, parce que... Veux, veux pas... Je pense pas que ce qu'il nous dit dans ses chansons, c'est fake. Mais je pense que l'attitude est trop grosse pour ce que c'est. Mais, tu vois, moi, je... Moi, je l'identifie pas comme du rap street gangster. Mais c'est... C'est parce qu'il y en a, là. C'est du street rap, là. C'est du street rap pour... Euh... Ouais... Ouais... Je... Je le lis vraiment pas comme ça, parce que t'as des gars, tu sais, comme... Justement, t'as un feat, là, avec Mike's Up, sur... Vulgaire démonstration d'ignorance. Euh... T'sais, t'as des gars qui sont vraiment street. Euh... Moi, Larry Kid, il est zéro dans cette catégorie, là. Fait que... T'sais... En même temps, je comprends, là, t'sais, t'as... T'as des... T'as un petit style, là, si je pense que c'est... Métro Vendôme, là... Ouais, ça, c'est un bon... T'sais qui... C'est un 12 bars, man. C'est tellement bien monté. Ouais, avec le... T'sais, le single, justement, de... Le simple de... Tu... Ah, comment je prends ma... Comment je prenais ma drap... Ouais... T'sais, je taxais, je volais... Je faisais des contrats. Des contrats. C'est comme... J'suis pas capable d'accuse, t'sais, moi... Ouais, ouais. T'sais... J'suis pas capable de croire à ça. J'ai de la misère à croire à ça, t'sais. J'ai pas l'impression, quand je le regarde, que... Que... Que Larry... T'sais, le personnage, Larry Kidd, peut flotter dans ce univers-là, mais je pense pas que la personne flotte autant que ça dans ce univers-là, t'sais. T'sais, moi, je... Moi, je le vois plus comme un gars qui flirte avec la poudre. Fait que, mettons, ses références streets, c'est plus d'acheter de la poudre dans les toilettes, pas de la vendre. T'sais, pis il me donne pas l'impression, dans ses textes, d'essayer d'être le gars qui vend de la poudre en Audi. T'sais, tu comprends? Mais il flirte avec ça du côté... T'sais, du côté épicurien de la chose, là. T'sais, du côté consommation et tout. Fait que c'est pour ça que je peux pas le mettre dans le street. S'il y aurait sorti un texte de mes boys qui sont en prison, pis... On ronnait, pis... Là, c'est ça, je trouverais ça Gangster Street. Mais t'sais, en même temps, en même temps... C'est-tu dans Keys on the Table, justement, qu'il y a une barre sur Saint-Michel? Y'a quoi qu'ils servent de la soupe froide? Mais est-ce que c'est de la soupe froide dans le quartier Saint-Michel, ou c'est à la prison de Saint-Michel? T'sais, là, toute la beauté de la chose, où est-ce que tu peux décider. Parce qu'il y a tellement de jeux de mots, pis de... T'sais, moi, je suis sûr que j'ai découvert des boys qui étaient pas des boys, parce que mon cerveau le twist, t'sais. C'est le concept de l'art abstrait, là, un peu... T'sais, si on le ramène à quelque chose de plus imagé, là, t'sais, on regarde une toile bleue avec un rond jaune dessus. Moi, je vais voir un ciel avec un soleil. Toi, tu vas voir le ciel qui se lève au bout de la mer. À la fin de la journée, on a peut-être raison les deux, mais ça reste très abstrait, t'sais. Ouais. Ces textes, pis bars pour bars, y'a des trucs très abstraits aussi. Fait que la verse de Saint-Michel pis de Ceviche est interprétable, là. Ouais. On parle-tu un peu de la pochette de l'album? Ouais, ben oui, ouais. Y'a cette petite pochette ben simple, une photo de Larry. Ouais. Qui a de l'air de chiller dans une quincaillerie. C'est vrai, pareil. Avec, ça a marqué le pas des livres sur le côté de l'album. Ouais. Une pochette qui est à l'image de l'album, c'est 5. Ouais, qui fait très, justement, 90. Ouais. Ça aurait fait exactement une pochette de rap des années 90, selon moi. Je pense que ça fit pis ça donne le ton de l'album, je pense. Ouais. En partant. Fait que si on se lance, mon cher Chum, sur le prochain album. Je te laisse nous introduire vulgaire démonstration d'ignorance. Ouais, vulgaire démonstration d'ignorance, dans le fond. Là, on est sur un album un peu différent. Il est sorti plus tard dans l'année. Là, on a des featureings qu'on n'avait pas sur le poids des livres. On va aller chercher M-Post, le Ice, Loud 20-Sum. Grosse toune, Loud 20-Sum pis Larry, là. Nestic de beau track, pour vrai. Mais les gars arrivent, t'sais, pas de refrain, là. Juste, t'sais, les gars, ils droppent, bars pour bars. Ils essayent de faire de leur mieux. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup. T'sais, les gars qui vont chercher des 12 ou des 24 bars, ou juste un cypher comme ça, là. Ça, ça donne une dynamique vraiment différente, là. Ouais. Ouais, mais je trouve qu'ils rappent chacun leur façon. Ouais. Ça se mixe très bien. Oh, ouais. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. C'est ma chanson que j'ai le plus aimé de les deux EP. C'est surtout elle, je trouve aussi, qui est peut-être plus grand public aussi. Ouais. Pis je trouve qu'il y a beaucoup de variants. Il y a plus de variants dans cet album-là. Justement, avec les featuring, ça apporte une autre couleur. Les beats sont bons, sont plus jazz. J'ai vraiment aimé ça. Ouais. Plus que l'autre. Ben, j'ai vraiment aimé ça. Ah ouais, nuance, nuance. C'est ça, je vois nuance. J'ai vraiment aimé ça comparativement à l'autre. Ouais, ouais. Mais j'ai de la misère vraiment avec le delivery de Larry. Il manque une énergie dans la façon qu'il rappe. Autant que ça rajoute justement son énergie. Ouais. Parce que sa musique, tu sais, elle reste comme low profile aussi. Fait que ça fit qu'il rappe de même. Ouais. Mais il manque tout le temps quelque chose. Pis c'est pour ça que j'ai plus aimé celui-là à cause des featurings. Qu'il rajoute une énergie différente. Les chansons ont vraiment une énergie différente. Ouais, ouais. Ben, tu sais, c'est sûr, si tu vas sur trois saisons avec Loud pis 20sum. Tu sais, 20sum vient de sortir un album qui est super club, là, comme style, là. Pis Loud, ben, c'est du pop rap, là. Fait que c'est sûr, c'est quelque chose de peut-être plus catchy, tu sais, à la fin. Il y a quand même, tu sais, avec M-Post pis Mike's Up, c'est quand même des gros tracks posés, là. Tu sais, les gars arrivent avec leur grosse multi, leur grosse voix, c'est des grosses voix graves, là. Ouais, mais c'est différent. Ouais, mais c'est différent. Ça rajoute de la couleur. Ouais. Pis c'est ça que j'aime. C'est à cause... Tu sais, je trouve que ses textes sont vraiment bons. Pour de vrai, il y a vraiment des bons textes, malgré le franglais. Tu sais, mais je trouve que la façon qu'ils le livrent, ça rend pas justice, là. Je trouve qu'il pourrait... Ça pourrait être un step de plus. Ouais, ouais. Tu sais, là, je tourne en rond, là, parce que c'est vraiment ça, moi, qui m'a accroché. Tu sais, à travers les deux, là, c'est... Quand il y avait quelque chose qui se passait avec un autre artiste, là, il y avait de quoi qui se passait plus. Pis il y avait plus de nuances, justement, dans les chansons. Mais... Quand c'est lui tout seul, tu sais, il manque un petit quelque chose pour moi. Pour que... Pour faire en sorte que... Tu sais, parce que, oui, ce qu'on a fait, même si j'aimais ça, tu sais, je vais me rentrer deux, trois tunes des paroles, mettons, albums, mettons, dans mes écoutes quotidiennes, tu sais. Je suis pas encore... Je suis pas un gros fan de rap. Pis je pense pas... Je penserais pas un jour le devenir. J'aime l'art. Je trouve ça beau. Je trouve beau comment que c'est fait, mais ça me rejoint pas musicalement. Pis... Il me manquerait... Il manque quelque chose pour que ça... Ça vienne, tu sais. C'est... Trop niché pour moi. Oui, oui. Ben... Je pense aussi, tu sais, au niveau du choix de l'album, là, c'était vraiment... Quand on... Il a été choisi cet album-là, c'était pour son franglais, là, en fait, là. Parce que c'est une discussion qu'on a souvent, pis... Tu sais, la place du français pis de l'anglais dans la culture... Tu sais, dans notre écosystème québécois, là, c'est quoi la place que le français devrait avoir pis l'anglais. Pis c'est pour ça qu'il a été choisi. Mais, comme tu dis, c'est peut-être trop niché, là, tu sais. Je pense que tu aurais eu plus de fun, pis, tu sais, je veux pas faire de comparaison, mais on a jamais le choix, là, mais... Tu aurais plus trippé, peut-être, à écouter une année record de Loud ou New Phone, son EP, qui est vraiment plus catchy pis pop. Là, les codes sont peut-être plus faciles, les rythmiques sont vraiment catchy. Loud... Ben, Larry, t'es vraiment dans quelque chose de niché, tu sais, du bars pour bars. C'est efficace pour ce que c'est, mais c'est pas donné à tout le monde si t'as pas nécessairement les codes, ou... Tu sais, sans dire que t'as pas les codes, là, ça sonne peut-être péjoratif, là, mais... Non, mais c'est vrai que je les ai pas. C'est 100% vrai que je les ai pas, mais... Si ton oreille est pas habituée, tu manques des subtilités, tu sais. Mais par contre, tu sais, ce que j'ai aimé dans ça, c'est justement d'aller lire les textes. Mm-hmm. Pis c'est là sa force, tu sais, je lis... Je relirais ses textes, mais je réécouterais pas. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais, ouais. Je trouve... Je trouve que... Je trouve que c'est... Tu sais, ses... Ses textes sont vraiment bons, mais musicalement, moi, ça me rejoint vraiment pas. Pis... Tu sais, moi, je me demande, est-ce que s'il était moins posé sur son beat, moins low-key, tu sais, pis... Est-ce qu'il y aurait la même force dans ses textes? Dans le sens... C'est qu'un moment donné, est-ce que tu y vas pour la base, la rime, le flow? Tu sais, c'est... Je pense que c'est trois façons d'écrire pis de travailler différentes. Fait que... Ce que t'as pas aimé, je pense, c'est un peu le résultat voulu. Tu sais, d'une certaine façon, là. Ouais. C'est... Dans une commune mesure, là, tu sais... Ouais, ouais, ouais. C'est vrai, mec? Ouais, j'suis en train juste de replacer mes notes. Excuse-moi. Un bug technique, là, un bel au cerveau. Mais, gars, je vais proposer qu'on aille, justement, avec la chanson... Ben oui, ça va me laisser le temps de replacer mes patentes. C'est un clip avec, justement, Larry pis 20-some. Ouais. Fait que... C'est three seasons. Ouais, exact. On va... Trois saisons, parce qu'on aime pas le frangler à Dubre à mes oreilles. Ouais. Et pis... Checque qu'est-ce que j'ai fait, là, c'est-à-dire. Il est en train de m'écrisser ta marde-dac. Quand on va revenir du clip, tu vas avoir une casquette New York avec des grosses chaînes. C'est ça. Fait qu'on s'en va écouter ça pis on va revenir. Yo. Un. Yo-yo. Yo. Un. Twenty-something. What? Stack it rough. Loud and Larry. Yo. What's up? Au Québec, sur la trifecta 20, Larry, be loud. C'est déjà que c'est dans la poche comme la main de Peter McCloud. Au Québec, on fout un bordel sur un rapper qui clown. Yo, si tu savais l'nombre avec lequel je suis actually down. Arrête de rapper, tu suis l'ombre, rends-toi service. Pourquoi c'est toi qui s'tue quand c'est moi qui se prête à l'exercice? Tu passes dans ma ruelle, on snatch ton necklace. Les cats qui testent finissent chez le taxidermiste. Twenty deep, assis d'une boîte de pick-up, on pull-up. Pis y'en a que ta fillette ou ta miate. Twenty-some, pistolero, sabinote. Qui débarque avec le stick, transforme ta tête en pignate. Candy crushing sur ton crâne, spill ton date. Tu joues les mags, y'est ton back-up. Wake up! J'tape un amel, les français, puis j'p'a l'argot. I'm still here, not giving a bridge, j'ai de bardo. Yeah, j'parle comme j'parle, mon homie, c'est mon fardeau. Toi, j'y mange d'la mare dans la langue à Pierre Valardo. C'est Narcos dans mes cargos, lève l'embargo. J'ritte toi dans ma barbe, pis j'me laille d'un fil de gastro. Ok, we start with any shots, and then we pop Mouette. Montréal's best, call me Léo Lau Cohen. J'ai les clés du Reebok shop, joyeux Noël. Dis-leur, j'vais en prendre deux de chaque, comme l'arche de Noé. Made it out of nowhere, kid going places. J'mets les saisons dans l'désordre, quand j'rebondis dans le Boeing. J'te clous l'bec, pis j'fais l'hammer dance. Y'a des milliers de salières et un seul à ma dance. Certified, célébrité, mais j'irai pas faire y'a ta mare dans un jeu télévisé. No way. You gotta be kidding, cause that ain't big, brother. Tu tenais le but, mais elle a t'a dépassé la ligne, brother. Yes. Ambidex with the Rolodex. Fond dans la gauche pour qu'une gig aque mon bras droit. Détiens la recette de ton succès, mais tu y'as pas droit. Loud la 820, something else, ferme le top 3. À ce qu'il paraît, le premier million, c'est le plus dur. Le pire est déjà passé, ça regarde bien pour le futur. Straight up. Toute une génération dans notre bac, ils pensent qu'on runne un culte. Ils cachent pas qu'on runne la culture. Up in the city. You got it. You bring me flowers of love everyday. Just a motherfucking yak dans mon cup. Ma haut de mort est à Sainte-Marc sur le lac. Scuff. Shit. What the fuck? Stack it rough. 20 loud things dans le coffre. Sub. Pendantif baroque qui t'embarrasse. Tu portes à rat qui rit quand je pours là direct. L'arrêt cardiaque écarlate. Flash. El cat fast. Valentino camouflage. Heared out les jambes. On transforme le patiné en ragoût de patte. Les d'offres aux packs de ketamine arrivent de tattoo sacs. Put'em to sleep. Wrap'em up dans un sac de couchage. Mix différentes sortes de blow. Color de ceviche. Smells fishy. Jamais eu peur de l'afficher. C'est le printemps dans mon cou. C'est l'automne dans mes vêtements. Mon attitude c'est l'hiver. Mais c'est l'été dans mes 16 bars. La différence des clans se dresse devant moi comme un mur de pierre. Certified bricklayer rap. Bienvenue au jeu d'hiver. Now she's blowing on my dick comme une sarbe à cannes. Plein de sucre dans l'arbre à cannes. Ça roule en tabarnak. Je ne suis pas woke. Je suis supérieur moralement. Détruis l'idée de la vérité avec la peur et l'argent. Grosse toune. Grosse barre. Beaucoup d'attitude. J'aime bien la première partie qui est pratiquement que français. Lord our back. Full frankly. Justement ce que je parlais. J'ai parlé souvent durant le podcast. L'énergie. Larry dans cette tune-là. Je te l'ai dit quand il a commencé. Quand c'est son tour d'embarquer. As-tu vu de l'énergie qu'il a? Moi c'est ça que j'aurais aimé avoir. Il rentre sur le beat en terre. Il est dedans. Il a de l'énergie. Il est posé. Il était là. Mais les autres, j'ai l'impression qu'il est là. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas là. Oui. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends au niveau du delivery. Tantôt, je t'ai dit que j'aime vraiment les 12 bars. Métro Vendôme, c'est un 12 bars. J'aime les 24 bars et les cypher pour ça. C'est que les gars veulent juste arriver. Là, c'est trois gars qui veulent être le meilleur sur beat. Puis sur un instru d'une loupe d'une note. Puis les gars rentrent fort. C'est trois gros verse pour vrai. Il ne faut pas négliger celle-là à 20-some et à l'autre non plus. Non, non, non. Pas du tout. C'est ça que j'aime. Il y a comme une compétition qui s'installe entre les trois. Un peu amical. Tu te donnes une énergie à ta minute. Je vais t'en donner moi avec. Puis là, t'as l'autre qui rentre encore son style pop. Il reste pop, l'autre, quand il va chanter dans l'antenne. Mais l'attitude est là, pareil. Tu le ressens. Après ça, t'as Larry qui rentre comme une tonne de briques, mon gars. Vraiment. J'ai de la misère de dire... Je trouve que l'autre, c'est lui qui est un petit peu plus under. Ah oui, je trouve entre les trois. J'ai de la misère à dire quel que j'aime le plus entre Larry et 20-some dans ça. Ah oui, ok. J'y trouve vraiment solide. Ils ont l'énergie, elle est là. 20-some, il y a tout le temps des petites passes un peu des old bars quand même. Il fait des sons, des sniffs, des costumes de même. Je trouve ça cool. La toune, elle le fait en crisse. Si tu m'aurais livré des affaires de même, j'aurais trippé. Oui. Il va falloir qu'on se tape Gollywood ensemble. Or podcast. Or podcast. C'est peut-être plus mon vibe. Comme je t'ai dit, moi, j'ai besoin de quoi qu'il y a de l'énergie, qu'il y a quelque chose. Il y en a une, mais c'est pas l'énergie que je cherche. Oui. Mais là, surtout cette chanson-là. Oui. Ah, j'avoue. Puis là, ça fait deux vidéoclips qu'on voit, tu sais, l'espèce d'attitude, puis le chest bombé, puis les mouvements très ghost face, un peu, très 90. Même dans son attitude, il transparaît hip-hop, tu sais. Larry Kidd, c'est le fashion god. Tu sais, il transmet beaucoup d'arrogance et tout. Quand tu grattes ses textes, tu te rends compte que, tu sais, c'est des up and down, là. Non, oui. Il y a des tunes, là. Tu sais, c'est limite une... Il va partir avec beaucoup d'arrogance puis de confiance, puis la tune d'après, c'est une lettre de suicide, là, tu sais. Il est vraiment entre les deux, là. Il y a son high puis son down. Oui, exact. Son high de coke, son down de coke. Oui, exact. Puis, tu sais, à la limite, je pense que ces deux EP-là, tu sais, pour les comparer avec l'ensemble de son oeuvre, moi, je préfère quand Larry Kidd est en dépression, là. Je trouve qu'il écrit encore mieux. Puis, tu sais, dans celui-là, il n'est peut-être pas assez dans l'émotion. C'est quand même assez général, là. Tu penses-tu dans... Est-ce que j'aime mes auteurs dépressifs? C'est la question? Non, mais je pense-tu dans les artistes, les artistes créent mieux, en général, à ce moment-là? Oui, j'avoue que tu n'écriras jamais un track de l'oeuvre aussi bon qu'après une rupture. Tu sais, comme très imagé puis caricatural, là. Oui, peut-être que... Est-ce que ce ne seraient pas les spectres d'émotions, tu sais, comme les extrêmes qui font que tu écris mieux? Si tu es, comme, hyper hyped, ça le fait. Puis, si tu es hyper down, ça le fait. Ça fait une petite toune d'été. Oui, la hit de l'été, c'est sûr que c'est un high, là. Oui, oui, c'est sûr. Ah, oui. Ah, mais ça fait du sens que si tu dis, oui, probablement que les émotions... Je ne sais pas, là, tu sais, les extrêmes, quand tu vis de quoi d'extrême, ça t'inspire, je ne veux pas. Oui, oui. Puis, tu sais, genre, on entend souvent ça, tu sais, des artistes qui ne veulent pas aller se faire soigner parce qu'ils ne veulent pas régler leurs problèmes. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils ont peur de manquer d'inspiration par après. Ah, oui, ça fait du sens. Oui, oui. Oui, on va parler de la pochette de l'album. Yes. Ah non, attends une minute, on n'est pas rendu là. Tu veux-tu nous parler des thèmes un peu apportés dans ce EP-là? Ce EP-là... Très moins personnel, là. C'est ça que tu as moins aimé. Oui, c'est ça, exactement. Je te dirais que même, à la limite, je l'ai un peu négligé, celui-là. Il m'a vraiment moins parlé. Tu sais, il y a des bonnes tunes, des bonnes bars et tout. Je l'ai peut-être moins gratté. Tu sais, parce qu'il y a une grosse job de moine à faire, là. Tu sais, si tu veux vraiment l'apprécier, il faut que tu ailles gratter les références et tout et tout. J'ai vraiment travaillé plus fort sur le poids des livres. C'est sûr que, tu sais, ça reste encore du Larry Kidd, là. Là, c'est la luxure, la drogue, les excès. Mais plus précisément, là... Non, non, je suis bien d'accord. C'est pas mal... C'est les grandes lignes, là. Tu sais, pas trop de changements là-dessus, mais... Tu sens que c'est moins... C'est moins lui. Surtout, tu sais, avec tous les featuring, puis tout ça. C'est moins... C'est plus un texte que n'importe qui pourrait se réapproprier à lui, là. Mais tu sais, puis t'as une job à faire aussi quand t'embarques sur le beat avec un gars comme M-Pos, là. Ça doit être... Je sais pas, tu sais, Larry Kidd, c'est un head, là. Tu sais, mais... Ça doit être quand même assez impressionnant, pareil, d'embarquer sur un beat avec M-Pos. Qui est... Originalement, là, c'est... C'est le OG, là. Tu sais, c'est Mozaion. C'est le début du rap Keb. C'est le début du franglais, aussi. Tu sais, parce que c'est un peu le thème aujourd'hui, là. Tu sais, en 2012, on a eu notre deuxième vague de franglais. Il y a eu comme une période entre les deux qui était un peu moins ça. Mais de base, là, début 2090, là, c'était Mozaion. C'était sans pression. Ça mélangeait créole, anglais, français. Puis ça s'est un peu perdu. Puis en 2012, c'est revenu. Là, on a eu Lord Larry. On a eu Dead Obese. À la Claire Ensemble, à la limite, là, qu'on pourrait mettre dedans comme vraiment moins évident, là. Mais, tu sais, les deux gros, c'était Dead Obese puis Lord Larry. Fait que, tu sais, d'embarquer avec un gars comme Impost qui est le OG, tu t'adaptes, je pense, quand t'écris. Tu sais, t'écris pas comme t'écris le poids des livres qui est un album solo que tu mets ce que tu veux. Non, non, ouais. Tu sais. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Puis, toi, selon toi, mettons, c'est extérieur à ton opinion, à toi. Est-ce que tu crois que la vulgaire démonstration d'ignorance va marcher plus que le poids des livres? Euh... Est-ce que tu penses que, mettons, si je le présenterais, lequel je présenterais, mettons, à quelqu'un... Non, non, pas nécessairement. De non-initiés, genre. Non, dans les fans, mettons. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont plus apprécier entre les deux? Je pense que si t'es vraiment un rap head, tu vas plus aimer le poids des livres. Personnellement. Encore là, ça dépend. Ouais, non, parce qu'il y a des gros... C'est une excellente... Me demander quel volume... Parce que là, c'est enregistré, tout ça, là. Ouais, c'est enregistré. Après ça, on va aller voir les views. C'est enregistré, puis la caméra est sur toi. C'est ça, puis on va aller voir les views, là, dans six mois, là, puis on va me juger là-dessus. Non, non. Euh... C'est sûr que quand t'arrives avec Mike's Up, puis M-Pos, tu vas chercher des chiffres, là. Fait que probablement que Vulgaire démonstration va être plus vue, mais que le poids des livres va être plus apprécié, mettons, pour ses qualités. Je me mouille pas trop avec ça. Belle réponse. Belle réponse de politicien. Ah oui. Yes, si on parle un peu de la pochette de l'album. Ouais. Ça, j'ai décrit l'autre, je te laisse l'aller. Yes. Ouais, j'ai un visuel dessus. Euh... Ouais, dans le fond, on est sur une petite cabane dans le bois. Larry Kidd au milieu de tout ça, avec un genre de dossard de chasse ou je sais pas trop. Puis, ben, t'as Larry Kidd écrit en gros, en orange sur le côté, vulgaire démonstration d'ignorance aussi. Euh... Un peu le même concept que le poids des livres, mais inversé, hein. Ouais. C'est euh... C'est euh... C'est euh... On pourrait dire que c'est comme une suite logique, là, au niveau de la pochette, là. Ah ouais, quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... Ça reste des pochettes ben ben simples, pas... Rien de... Rien d'extraordinaire. Celle-là, je... Par exemple, je trouve qu'elle parle euh... Elle représente moins l'album, peut-être. Hum hum. Je trouve que euh... Je trouve que euh... Elle est moins mort que sur la photo. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, la... L'image de Larry, tout est mort à l'entourde. Hum hum. Tandis que je trouve que la... La couleur de l'album est moins... Elle est mort. Ok, ouais. Je trouve que c'est plus vivant, plus... Il y a plus d'énergie dans l'album que ce que la pochette. Hum hum. Selon moi. Ouais. Ça fait du sens, hein. Ouais, pas pire, hein. Pas pire. Ça fait du sens, ça fait du sens. Yes, euh... On peut s'aligner, même, je pense, sur euh... Nos notes. Ouais, ben oui. Euh... On va y aller avec le poids des livres. Ah, toi, tu veux les noter individuels? Ça fait du sens? Ben ouais. Ok. C'est 2 EP, hein. Euh... Ok. Euh... Le poids des livres, là, le poids des livres, c'est un... Personnellement, moi, je vais y mettre un 8. Assurément un 8, même. Ouais, c'est un 8. Ouais, c'est un 8. Un 8? Oui. Euh... Euh... Moi, j'ai... C'est ça. Musicalement, j'ai pas apprécié. Euh... J'ai pas réussi à aller chercher ce que je recherche dans un album. À travers ça, tous les points vont aller pour les... Les références, les... La façon que le texte est écrit. Euh... Je vois dire un 6 sur 10, euh... Sur l'utilisation du prendlet qui me fait perdre des points. Ça aurait été facilement avec un... Un dosage plus léger de tout ça. J'aurais mis un 8 sur 10 pour les paroles. Uh-huh. Mais, euh... Je perds... Je me perds... Ça me perd trop à travers du beat. Ouais. Pis l'énergie de l'album, ça me rejoint. Uh-huh. Fait que, pour celle-là, je vais mettre un... Un 6 sur 10, ouais. Je pense que c'est... Juste honnête, parce qu'il a crissement travaillé fort sur... Sur ses textes, pis ça se parait... Ça parait vraiment, vraiment, vraiment. Pis, euh... Pour, euh... Pour le... Le... Voyons, euh... Vulgaire démonstration d'ignorance, Moi, je vais y aller avec un... Un 7 sur 10. Euh... Texte peut-être moins puissant que l'autre. Par exemple, beaucoup plus d'énergie. Ce que... Ce que j'ai... Ce que je recherchais. Pis je suis content de l'avoir eue, euh... Euh... À... À travers... À travers cet album-là. Au moins, ça, j'ai pu goûter à de quoi de... Un peu plus d'énergie de sa part. Pis ça, je l'ai apprécié. Mais, euh... C'est toujours pas mon... 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 Qui sont quand même des notes fortes, pour vrai. Euh... T'es... T'es... En tout cas, je m'attendais pas à ça, parce qu'on en a parlé cette semaine, pour vrai. Ouais. Pis, euh... Ouais, non, c'est quand même des notes fortes. Je sais reconnaître les choses, mec. Ouais. Fait que... Ouais, t'as fait du travail sur ton ouverture d'esprit. C'est intéressant. Non, non. Non, mais... Pour de vrai, tu sais, ça... Je veux pas aller écouter les... Les... Pas écouter, mais... Plus lire pis mieux comprendre. Parce que, veux, veux pas... Je suis pas habitué non plus à cette vibe-là. Fait que je catche pas tous les mots. Fait que... Aller lire aussi les textes m'a aidé à... Vraiment à amener une autre appréciation. Qui est... Je l'ai pas eu musicalement, mais je l'ai eu textuellement. Ouais, ouais. Shout-out à Rob Genius. Just Genius. Just Genius Astor. Pis, ouais, encore merci à Alexandre de... De m'avoir donné des petits cues aussi sur... Sur l'album. Sur les deux EP, dans le fond. Euh... Aussi, euh... On va aller en... En découverte... Découverte de la semaine, mon gars. Ben ouais. Fait que je lance le thème. Hey kids, what time is it? C'est l'heure de la découverte musicale de la semaine. Alright, 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 alright. Qu'est-ce qu'on a en découverte de la semaine? Yes. Ben, dans le fond, moi j'y vais toujours dans le même thème. On y va avec sans pression. On va reculer à la première vague de franglais que je te parlais tantôt. Ça sort de l'album 51450 dans mon réseau. Qui est un album, je pense, fort, là. Si t'es un trentenaire qui a écouté du rap au secondaire, là. Tu connais tous tes verses de territoire hostile. Pis de l'étage sous-terrain, là. Alright. C'était comme un classique. Pis on y va avec franglais street slang. Good. Pis moi, je vais y aller avec Mitsu. Jeune rapper de 21 ans. C'est, étrangement, le frère de Monsieur d'assurance que j'ai rencontré hier. J'ai parlé que je faisais du podcast sur la musique. Pis il m'a dit que son petit frère faisait de la musique. Fait qu'il m'a envoyé ça. Fait que quoi de mieux que de passer du rap dans une critique de rap aussi. Ben oui, c'est logique. Fait qu'on va y aller avec ça. Pis, pour me faire plaisir, vu que notre thème, c'est le franglais. Ouais. Pour envoyer chier un peu le franglais. Je vais y aller avec tout dire. Euh, rien dire veut tout dire de... Il y a Kamakazi qui est vraiment une chanson qui utilise beaucoup le franglais. Mais pour rire de ça. Fait qu'on y va avec ta chanson de sans pression après ça. Après ça, on va avec Mitsu, avec la chanson Bella. Et on finit ça avec du Kamakazi. Est-ce que je fuck ton pacing en te demandant si on drop nos albums pour la semaine prochaine tout de suite? Ou on le fait en revenant? Ah non, on fait ça tout de suite aussi. On y va? Ben ouais, vas-y. Alright, moi cette semaine... Toujours avant. Toujours avant, hein? Faut que tu me le rappelles. J'y vais avec Amigo de Devo. Ouais. On y va dans un country complètement différent. L'album s'appelle Volumer. On essaye ça. Alright. Et moi, on y va avec de quoi qui vient juste de sortir. tout frais le 22 janvier dernier avec le nouvel album de Combat Kid qui est Heavy Steps. Fait que vous irez voter sur Instagram. Faites-vous des faux comptes puis votez en masse. Yes, sir. Et le frère Akev, je sais que t'es dans le chat, obligé de voter pour lui, là. Hein? Si t'aimes mes affaires, tu peux voter pour moi aussi. C'est lui qui nous a fait gagner. Il m'a dit qu'il a fait 52 faux comptes, moi. Fait qu'on se laisse sur nos découvertes de la semaine puis on se reparle. dans deux semaines pour une autre critique du bruit à mes oreilles. Yes. Ciao, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Car dans le dos, ça me traite de jazz comme ça me stresse. Comme les slots, je kick. Mais je comme un quick flavor. Bouffe ça, étouffe-toi. Si t'avales, t'es fatal puis tu souffres pas. Tu couches là, louche, t'as mourant. Plus funky qu'un cadavre en décomposition. Sauf plus troublant. Je me fous de ton mouvement. T'es dur, je nage dans le sens contraire du courant. Ouachetez pas car des fois, c'est comme si j'tais du ça à mouvant. Je t'en fous. L'underground monde puis des mondes. Storm, storm tant que la foule pompe. Je t'ai dans le flèque. Ils ont fait ça, bref. Loin et des traîtres. Proche de non-stop. Plus de stock up on shop. Uncut fucked up. C'est pas mâche. 1, 2, 3, 5. 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501